Bon, en un seul chapitre, Fujimoto a déjà cassé Internet avec plus de 2,5 millions de lectures au Japon à l'heure où j'écris cette vidéo, donc 16h après sa sortie, alors que le chapitre est sorti à minuit là-bas et va donc probablement battre le précédent record de la plateforme, qui avait été établi par Fujimoto lui-même d'ailleurs, avec les 3 millions de lectures en 24h de look back, et bien sûr on a également tout un tas de fanart tous plus incroyables les uns que les autres, et même une putain de fan-animation qu'un mec a sorti à peine 5h après la sortie du chapitre. Bref, Chainsaw Man fait un retour fracassant, et si c'est bien évidemment car tout le monde attendait cette suite avec impatience, c'est aussi et surtout car ce premier chapitre est largement à la hauteur des attentes des fans. Et me concernant, ça va même encore plus loin que ce à quoi je m'attendais, car Fujimoto a vraiment lâché une bombe en fin de chapitre, une simple phrase qui pourrait véritablement bouleverser toute la construction de l'univers qu'il a créé pour Chainsaw Man, donc restez jusqu'au bout, vous verrez ça va être très intéressant. Enfin bref, on va voir un peu tout ce qu'il y a d'intéressant dans ce premier chapitre de la partie 2 de Chainsaw Man, le 98ème en tout, savamment nommé Poulet et Guerre. Bon tout d'abord, le chapitre commence dans une école avec Kokepi, un démon poulet que le prof d'une classe va faire vivre pendant 3 mois avec ses élèves avant de le tuer. On nous introduira ensuite à Samitaka, une élève qui déteste les démons parce que ses parents se sont fait bouffer par l'un d'entre eux, et qui de manière générale déteste un peu tout le monde, genre on va bien insister sur le fait qu'elle soit franchement aigrie voire misanthrope. On nous montre bien son décalage avec sa classe à un moment, quand ses camarades rigolent à propos de Kokepi, elle reste de marbre. Et d'ailleurs petit point sur la forme, Fujimoto insiste bien sur ce décalage avec son découpage, où on voit vraiment le même agencement de cases se répéter 3 fois, une case verticale avec une question, une autre verticale avec la réplique de Kokepi, puis 3 cases horizontales avec la réponse de Kokepi qui fait office de blague, les rires des élèves, et l'expression froide d'Assamitaka. La répétition de ce schéma insiste aussi un peu sur la lourdeur et le manque de personnalité des élèves du point de vue d'Assamitaka. Enfin bref, c'était une petite occasion de vous montrer en quoi le découpage de Fujimoto est excellent, et en quoi il permet de raconter des choses au lecteur sans qu'il en soit vraiment conscient. Et si ce genre de truc vous intéresse, je vous conseille la chaîne YouTube de BD Mancy, il fait ça bien mieux que moi. Ah et pour ceux qui ne l'auront pas remarqué, les passages avec Kokepi font un peu penser à la toute première oeuvre de Fujimoto, Deux poules au fond du jardin, que vous pouvez retrouver dans son recueil d'histoire courte 1721 et dont j'avais parlé dans cette vidéo. C'est un petit clin d'oeil sympa à son propre travail, et ça ne sera d'ailleurs pas le seul. On verra aussi dans le passage où Asamitaka se plaint de tout, que Denji est devenue une véritable icône, au point que ça ne dérange personne qu'on capitalise dessus, un peu comme je l'avais dit dans ma vidéo sur le véritable sens de Chainsaw Man. On le voit bien avec la déléguée de classe qui bouffe un beignet de Chainsaw Man. D'ailleurs j'adore le fait que le premier chapitre de la partie 2 du manga mentionne de manière indirecte son personnage principal par le biais de son impact sur toute la population plutôt que de le montrer direct à l'action. Ça nous montre vraiment de manière flagrante la différence avec ce qu'était Denji avant. C'était un pauvre gamin qui avait même pas de quoi bouffer et dont personne ne se souciait, mais aujourd'hui c'est un véritable héros dont tout le monde parle. Et d'ailleurs la façon dont c'est amené est d'autant plus marquante qu'on suit le point de vue d'Asamitaka, un personnage qui a l'air de vivre dans le quartier pourri d'une ville pourrie, et qu'elle cite le Chainsaw Man comme un problème du même ordre que le reste. On a comme une inversion en fait, où Denji sera un privilégié pendant que d'autres vivraient dans la misère. Et ce parallèle est d'autant plus intéressant quand on sait que Asamitaka sera probablement son ennemi. Mais bref, revenons à Koképi. Le jour de son exécution arrive, mais plot twist incroyable, la classe refuse de le tuer car ils se sont attachés à lui, et c'est là que le prof nous fait l'incroyable révélation. C'était un prank, histoire de voir si ses élèves étaient des connards, mais non ils sont sympas donc tout est bien qui finit bien, ils font un foot avec le poulet pour fêter ça, et Asamitaka qui était aigri va avoir une révélation lorsque Koképi va l'appeler par son nom. Comprendre que ses camarades n'étaient pas si chiants que ça et qu'elle était juste envieuse, c'est magnifique et tout, mais elle se casse la gueule et écrase Koképi, le tuant sur le cou. Et ça, ça c'est ce que je kiffe avec l'humour de Fujimoto. Il te fait toute une construction narrative cliché pour ensuite la détourner et en faire une sorte d'humour noir absurde où tu ne sais pas vraiment si tu dois rire ou non. Et je sais que l'humour c'est très subjectif, mais personnellement cet humour là j'adore. Enfin bref Koképi aura le droit à une jolie tombe et Asamitaka aura de son côté le droit à une jolie dépression. Puis le prof et la déléguée emmèneront Asamitaka dehors sous prétexte d'aller se recueillir sur la tombe de Koképi, et c'est là qu'on va connaître le véritable visage de la déléguée. En fait elle déteste Asamisaka car le prof, avec qui elle couche soit dit en passant, est en réalité amoureux d'Asamitaka, ou en tout cas elle le pense. Bref elle est jalouse et elle a passé un contrat avec le démon justice qui lui a conseillé de tuer Asamitaka afin que tout finisse bien. Ce qu'elle va faire, et tout comme Denji dans le premier chapitre de la partie 1 de Chainsaw Man, Asamitaka va mourir. Au moment de mourir elle va d'ailleurs se rendre compte qu'en fait, tout comme elle était envieuse de ses camarades, la déléguée était jalouse d'elle, que tout le monde est jaloux de quelqu'un, que c'est la norme en fait, et donc qu'il n'y a pas de mal à être égoïste puisque tout le monde l'est. Sauf que, elle va voir un petit hibou lui proposer de posséder son corps pour qu'elle puisse survivre, ce qu'elle va bien évidemment accepter. Sachant que cet hibou est… le démonguerre, rien que ça. Puis le démonguerre va massacrer la déléguée en se servant de la colonne vertébrale du prof comme d'une épée, et du bras du démon comme d'une grenade, c'est trop stylé, c'est trop bien dessiné, ça fait une ref à goodbye eri dans une double page, bref, c'est génial. Mais tout ça nous pose quelques questions quand même. On ne sait pas vraiment quelle est la nature d'Asamitaka finalement. Est-ce qu'elle a passé une sorte de contrat faisant d'elle un être de la même nature que Denji, Redze, Quang-Chi, etc, ou s'est-elle fait simplement complètement possédé par le démonguerre, effaçant sa personnalité et se transformant ainsi en un hominidémon comme Power, Makima ou Nayuta, quoique le cas de Makima et Nayuta est encore un peu flou. Bah, c'est assez compliqué de le savoir, car le hibou semble avoir fait une sorte de contrat avec elle, la possession en échange de la survie, mais il semble aussi avoir sa personnalité à lui et aucune trace de celle d'Asamitaka. Enfin bref, c'est assez flou tout ça. Ah et tiens, petite anecdote, si vous vous demandiez pourquoi le démon Guerre est représenté par un hibou, c'est probablement en référence au fait qu'Athéna, la déesse grecque de la guerre, est justement symbolisée par le hibou. Ah et un autre détail marrant, Asamitaka possède, après sa résurrection des cicatrices au visage similaires à Saichi Sugimoto dans Golden Kamui, dont l'auteur, Noda Satoru, était d'ailleurs apparu dans la liste des victimes du Démon Flingue. C'est sûrement un petit clin d'œil sympa de Fujimoto. Mais bref. Maintenant je vais devoir vous parler un peu d'une théorie très intéressante, et qui n'est d'ailleurs pas de moi hein, je vous préviens tout de suite. Je l'ai vu chez un Français sur Twitter, je vous mets le lien en description, et je l'avais vu aussi en Anglais sur Reddit il me semble, mais bon à la limite on s'en fout un peu de qui l'a sorti en premier. De toute façon comme bien souvent avec les théories, des personnes peuvent avoir la même idée sans l'avoir piqué à quelqu'un d'autre, surtout que celle-ci est plutôt évidente au final. Bref, pour résumer, il s'agit d'une théorie qui se base sur un des dialogues mystérieux de Makima, dont j'avais un peu parlé dans la vidéo sur le génie de Chainsaw Man au passage, où elle parle du moment où le Chainsaw Man combattait, entre autres, les 4 cavaliers, avant de se transformer en Pochita et que le Chainsaw Man rencontre Denji. Ces 4 cavaliers feraient donc référence aux 4 cavaliers de l'Apocalypse, annonciateurs de la fin du monde selon la Bible, et qui sont respectivement, dans leur ordre d'apparition, la conquête, la guerre, la famine et la mort. Et d'ailleurs, Makima mentionnera les 3 derniers lors de la discussion avec Kishibe quand elle lui dévoilera son plan. Ce qui est intéressant, c'est tout d'abord que Makima pourrait probablement représenter le premier cavalier, celui de la conquête, car conquête est synonyme de domination en un sens. Elle serait ainsi le premier cavalier de l'Apocalypse, le premier antagoniste de l'oeuvre. Et maintenant pour la partie 2, nous avons cette fois le deuxième cavalier de l'Apocalypse, le démon Guerre. Et il y a d'ailleurs des petits détails qui viennent renforcer cette idée, il y a deux points communs entre le démon Guerre et le démon domination. Le premier, ce sont les yeux. En effet, on peut voir qu'Asamitaka, maintenant qu'elle est possédée par le démon Guerre, possède les mêmes yeux que Makima. Et le deuxième, c'est le fait que tout comme Makima, le démon Guerre se souvient d'une chose que le Chainsaw Man a complètement effacé de la réalité en bouffant le démon qui lui correspond, l'arme atomique. Bref, selon ce schéma, il est possible que nous soyons confrontés par la suite aux démons fins et aux démons morts, voire même que ce sera les antagonistes principaux des potentiels Parties 3 et 4 de Chainsaw Man, même si j'ai un peu de mal à imaginer Fujimoto planifié aussi loin et vouloir continuer à rester aussi longtemps sur un même manga, comme je le disais dans la vidéo sur ce que j'imaginais voir dans la partie 2. Et c'est là qu'on en revient à la partie la plus intéressante du chapitre dont je parlais en intro et qui vient bouleverser les règles de l'univers de Chainsaw Man que Fujimoto avait établi dans la partie 1 et qui tient en une seule phrase, tu ne paies rien pour attendre Chainsaw Man, je vais te faire crasher une arme atomique. Vous avez peut-être déjà compris où je voulais en venir, mais petit rappel rapide. Le pouvoir de Chainsaw Man est de pouvoir faire disparaître les démons de la réalité même en les mangeant. Ainsi, comme Makima nous l'expliquait dans la partie 1, le Chainsaw Man a fait disparaître de la réalité certains concepts en bouffant leurs démons, comme les nazis par exemple, mais aussi l'arme nucléaire. J'avais d'ailleurs dit dans la vidéo sur le génie de Chainsaw Man que le démon flingue avait au final remplacé la dissuasion nucléaire, car l'arme nucléaire n'existait plus. Mais bref. Ce que semble nous dire le démon guerre ici, c'est qu'il serait possible de faire recracher les démons que le Chainsaw Man a bouffé, de les ressusciter en gros, et donc de faire réapparaître leurs concepts. Et d'ailleurs le mot craché n'est pas anodin, ou même le résultat d'une traduction hasardeuse, car même en anglais c'est le cas, elle dit même carrément « I will make you vomit nuclear weapon », je vais te faire vomir l'arme nucléaire. C'est très explicite. Et donc, en quoi cette info est complètement dingue ? Et bien parce que non seulement cela remet en cause le fait que les démons dévorés par le Chainsaw Man disparaissent pour toujours, mais ça ouvre aussi énormément de possibilités créatives pour Fujimoto. En fait, il peut littéralement inventer ce qu'il veut comme ça. Je m'explique. Lorsque Makima fait une liste non-exhaustive des démons que le Chainsaw Man a bouffé, elle cite également des choses qui n'ont jamais existé dans notre monde à nous, histoire de bien nous faire comprendre le point de vue des personnages qui ignorent complètement l'existence de choses qui ont existé auparavant. Le syndrome d'Arnolone, la SOA, l'éruption du Mont Iyo, le sixième sens qu'avaient les humains, la lumière d'une étoile capable de briser l'esprit d'un enfant, les quatre autres voies possibles hormis la mort lorsqu'une vie s'achève, et sûrement plein d'autres trucs encore. Toutes ces choses qui n'existent pas dans notre monde ont existé dans celui de Chainsaw Man. Et en fait, puisque Makima n'est pas exhaustive, Fujimoto peut littéralement inventer ce qu'il veut sans que cela crée d'incohérences. Genre je sais pas, pour prendre un exemple à la con, il peut dire qu'il existe un démon magique que le Chainsaw Man a bouffé, le faire ressusciter et transformer son manga en manga de fantasy. Enfin bref, il peut vraiment inventer tout ce qu'il veut grâce à ça, et ce juste grâce à cette petite phrase en apparence anodine. Bref, je ne sais pas si ça sera réellement exploité, mais quand je vous disais d'être prêt à tout dans la vidéo sur ce qu'on devait attendre de la partie 2, je pensais justement à ce genre de truc qu'il arrive à nous sortir de son chapeau comme si de rien n'était, et qui peuvent avoir des conséquences énormes. Enfin bref, il semble en tout cas que nous avons là notre antagoniste, même si rien n'est sûr dans le Chainsaw Man, si ça se trouve dans 20 chapitres ça sera le pote de Denji, mais en tout cas on peut quand même se questionner sur son objectif. Pourquoi veut-il ramener le démon de la bombe atomique ? Bah pour le démon guerre ça me paraît plutôt évident, il veut renforcer son pouvoir, et le meilleur moyen pour ça, c'est de faire en sorte que les gens aient peur de la guerre, et le retour de bombes capable de littéralement raser la planète est un bon moyen d'y parvenir. Mais en fait, c'est surtout la question du véritable but du démon guerre qui m'intéresse. Comme je l'avais dit dans la vidéo sur Makima, le démon de la domination souhaitait avoir une relation d'égal à égal avec quelqu'un, ce qui lui était interdit de par sa nature, car c'est dans son essence même de dominer les choses, et c'est pour ça qu'elle pensait que seul un démon capable de la surpasser, le Chainsaw Man, pourrait accomplir son rêve. Le Chainsaw Man de son côté rêvait qu'on lui fasse un câlin, mais était beaucoup trop puissant et violent pour cela. Leur point commun au final, c'est qu'ils rêvaient tous les deux de ce qui était l'opposé de leur nature, et c'est pourquoi je pense que le véritable but du démon guerre est paradoxalement de laisser derrière lui un monde en paix. Ça ferait d'ailleurs une petite rêve sympa à 1984 de George Orwell, et son fameux « La guerre, c'est la paix ». Mais bref, pour ce qui est de la suite de l'histoire, je vois bien Asamitaka s'inscrire au lycée de Denji, et l'approcher discrètement comme ça. Juste imaginez, un genre de trio Denji, Asamitaka et Yoshida, dont j'ai d'ailleurs parlé dans la vidéo sur ce que j'attends de la partie 2, si vous voulez plus de détails de ce que j'attends de lui en particulier. Je pense que ça fera un sacré trio, avec plein de suspicions de tous les côtés, une sorte de relation à mille ennemis. Et aussi, j'imagine bien un chapitre 2 où on repassera un coup sur le point de vue de Denji, pour voir son quotidien et tout. Je pense pas que toute la partie 2 aura Asamitaka comme point de vue, même si ça me dérangerait pas. Que dire de plus si ce n'est qu'au niveau dessin j'ai l'impression qu'il s'est encore amélioré, que son découpage est incroyable, qu'il y a trop de bonnes idées graphiques, enfin bref, que ça claque visuellement quoi. En fait je pense que sa pause, entre guillemets, d'un an et demi entre la fin de la partie 1 et le début de la partie 2 a été le meilleur choix qu'il ait pu faire. Malgré l'impatience des fans, il a su couper et faire ce qu'il voulait. Il a sorti Look Back et Goodbye Eri qui sont tous les deux des one-shots incroyables à tout point de vue, et ça lui a permis au passage d'encore et toujours progresser en termes de dessin, de découpage, de mise en scène, etc. Le tout en faisant quelque chose de complètement différent de l'habitude, lui permettant de revenir meilleur que jamais pour la partie 2 et d'avoir pu prendre le temps d'en peaufiner le scénario. Bref, il n'y a qu'un seul chapitre de 53 pages et pourtant j'ai déjà pu en dire autant dessus pour une simple analyse, et je suis même pas sûr d'avoir fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire, je suis hypé comme jamais, et je pense vraiment que cette partie 2 va tout casser. Ah et pour info, il semblerait bien qu'on ait une parution hebdomadaire classique, le prochain chapitre étant prévu pour la semaine prochaine, le 19 juillet à 17h donc, et c'est sur Manga Plus, un site de scan légal avec à la fois une bonne qualité d'image et une traduction officielle en français, en même temps que le chapitre anglais ou même japonais. Bref, j'espère que cette analyse du premier chapitre de la partie 2 de Chainsaw Man vous a plu, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je ne ferai pas de review de chapitre de Chainsaw Man simplement car je pars du principe que pour faire vraiment une vidéo d'analyse qualitative, un chapitre ne suffit pas, sauf exception comme celui-là, et donc je ferai à la place des analyses dark, ce qui me permettra d'avoir une meilleure vision des choses, plus de recul et d'avoir assez de matière pour en tirer quelque chose d'intéressant. J'espère que la vidéo vous a plu, vous pouvez aller voir les autres que j'ai faites sur Chainsaw Man si ce n'est pas déjà fait, vous abonner, liker, partager, la cloche ou ça, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter aussi, je tweeterai sûrement un peu à propos des chapitres, ça vous fera une sorte de mini-review si vous voulez, le lien est dans la description, et on se dit à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501